Merci, donc ça va être un exposé d'introduction parce que je pense que la plupart des gens, peut-être s'ils ont entendu parler de probabilité libre, ils ne sont pas spécialistes, donc je vais vous expliquer de quoi ça parle. Alors, on va commencer par un exemple très simple. Je ne sais pas si j'allume la lumière. Alors, je vais commencer par un exemple très simple en grande dimension. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je prends V1, Vn, n-vecteurs indépendants sur la sphère, sur Sn-1. Donc, je choisis avec la mesure uniforme. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut dire de ces vecteurs quand N tend vers l'infini ? Alors, ici, petit n, c'est le nombre de vecteurs. Donc, on choisit petit n vecteurs. Et on fait tendre l'espace dans lequel ils sont. Donc, sa dimension tend vers l'infini. Alors, c'est exercice, avec probabilité qui tend vers 1. Ces vecteurs vont être orthogonaux 2 à 2. Il faut mettre des quantificateurs un peu partout, mais je vous laisse le faire. Donc, si vous voulez, on peut dire pour tout epsilon, la probabilité que le produit scalaire soit plus grand en valeur absolue qu'epsilon va tendre vers 0 quand N tend vers l'infini. C'est un petit exercice élémentaire que vous pouvez faire facilement. Donc, ça veut dire que quand j'ai N vecteurs indépendants dans la sphère de Rn, si petit n est fixé, mais que grand n est grand, ces vecteurs, ils forment grosso modo une base orthonorme. Donc, à peu de choses près, c'est une base orthonorme. Donc, ça veut dire que la géométrie de ces vecteurs, elle est en quelque sorte figée. C'est-à-dire, à une rotation près, ça va être la base canonique. Vous pouvez les prendre comme les N premiers vecteurs d'une base orthonorme. À peu de choses près, et avec probabilité qui tend vers 1. Alors, les probabilités libres vont fournir un mode de calcul de cette situation, dans une situation un peu plus compliquée. Au lieu d'avoir des vecteurs dans Rn, je vais avoir des matrices de grande dimension. Je vais motiver l'introduction des probabilités libres par cet exemple. Je vais avoir des matrices de grande dimension. Mes matrices, je vais les choisir avec un certain modèle. Vous voyez, ici, j'ai choisi mes vecteurs de norme 1. Et à part ça, je les ai choisis complètement uniformes, à la loi uniforme dans Rn. Évidemment, si vous ne prenez pas une loi uniforme, mais une loi très particulière, ce résultat peut ne pas être vrai. Donc, c'est important aussi, ici, qu'il y ait une certaine… Enfin, que l'aléatoire soit quand même uniforme. Alors, comment je vais prendre mes matrices ? Je vais les prendre de la façon suivante. Je vais me donner… Je vais me donner les spectres de ces matrices. Autrement dit, ça va être des nombres réels lambda 1 et lambda n qui vont dépendre de la matrice en question. Donc, je vais avoir un certain nombre de matrices. M1, Mn. Et donc, ça va être des matrices de taille R3n. Et donc, Rn. Donc, ça veut dire qu'elles sont conjuguées à une matrice diagonale. Par une matrice unitaire UI. Et je vais prendre les UI indépendantes, choisies avec la mesure de R. Donc, je me donne les matrices UI indépendantes avec la mesure de R. Donc, ça correspond ici, si vous voulez, à prendre la mesure uniforme sur la sphère. Alors, c'est l'analogue pour les matrices. Mais j'ai quand même… J'ai fixé les normes d'Ai ici. J'ai fixé les normes des vecteurs égaux à 1. Bon, j'aurais pu prendre des normes… J'aurais pu fixer des normes arbitrairement à condition qu'elles restent bornées. Ici, je vais supposer que j'ai des… Les specs de ces matrices sont donnés. Je vais supposer que j'ai une norme, par exemple, que ces specs sont dans –1, 1. Mais on pourrait relâcher ces supposées très facilement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai petit n matrice, comme ça, dans une dimension grand n qui va tendre vers l'infini ? Là, pour spécifier ce que c'est que la géométrie de ces vecteurs, je me suis juste donné leur produit scalaire. Une fois que vous avez les produits scalaires de ces vecteurs, vous les connaissez à une rotation globale de ces vecteurs près. Vous pouvez toujours les… Alors, quel est l'analogue dans le cas des matrices ? Qu'est-ce qui permet… Quelles sont les quantités qui permettent de savoir quelle est la position relative de ces matrices ? Alors, il y a un théorème d'algebra qui vous dit qu'essentiellement, c'est donné par les quantités suivantes, qui ont une nature probabiliste. Vous prenez toutes ces matrices, vous faites un produit de ces matrices, MI1, MIR, et vous calculez la trace. Ici, je vais toujours diviser la trace par grand N, parce qu'on fait des probas, et donc on aime bien que la trace de l'identité ça fasse 1, parce que c'est… Voilà. Et donc, alors ces quantités, si je les connais toutes pour tous les choix de I1 et IR, je peux retrouver toutes mes matrices à une rotation globale près. C'est-à-dire que si j'ai deux familles de matrices M1, MN, telles que ces quantités-là, quand je les calcule, soient toutes les mêmes, alors ces deux familles de matrices sont conjuguées par la même matrice unitaire. Ça veut dire que si j'ai M1, MN, et M'1, M'N, qui ont les mêmes, pour lesquelles ces quantités sont les mêmes, alors je peux dire que M1, c'est U, M'1, U étoile, U, c'est une matrice unitaire, et pour la même matrice unitaire, je vais avoir U, M2, M'2, U étoile, etc. Donc, ces choses-là, pour les matrices, ça joue le rôle des produits scalaires pour les vecteurs. Ça spécifie complètement la géométrie de ces matrices, comment elles sont disposées dans l'espace de toutes les matrices, à une conjugaison unitaire près, c'est-à-dire un choix de base orthonormée. Oui ? Il n'y a pas de raison qu'il soit sur la sphère, déjà. Et puis, en plus, je n'aurais pas ça qui est vérifié. Si tu ne connais que les produits scalaires entre les matrices, il n'y a aucune raison. Par exemple, M1 et M'1, il n'y a aucune raison qu'elles aient le même spectre. Donc, si tu connais juste les deux premiers moments, la trace de M et la trace de M2, tu ne connais pas le spectre de M. Oui, oui, oui. Non, tu les connais, mais attention, c'est une rotation dans l'espace des matrices, et ça, c'est des rotations de type très, très particulière dans l'espace des matrices. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quelle rotation. Ça, c'est extrêmement précis, parce que, tu vois, par exemple, ça, ça conserve le spectre de la matrice. Si tu prends une rotation dans l'espace des matrices, ça conserve juste les moments d'endroit 1 ou 2. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de… Enfin, même le moment… Là, c'est beaucoup plus spécifique. Là, vraiment, je m'intéresse au fait que c'est des matrices. C'est une structure de produit. Je peux multiplier des matrices entre elles. Ce n'est pas juste des vecteurs dans un espace de Hilbert. C'est beaucoup plus que ça. Ça, ça contient la structure d'algèbre des matrices dedans. La donnée du spectre aussi. Évidemment, si ici, vous prenez toujours la même matrice, vous avez la trace des puissances de la matrice. Donc, ça vous redonne le spectre. Vous pouvez reconstituer le spectre juste avec ces moments-là. Mais quand vous avez tout ça, en plus, vous pouvez reconstituer toute la géométrie des matrices entre elles en ce sens-là. C'est-à-dire que si ces nombres-là sont donnés, vous connaissez toutes vos matrices, à une conjugaison près. Et par une permutation près aussi ? Hein ? Et par une permutation près aussi ? Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que M1 et M2 aient les mêmes spectres. Ah oui, c'est-à-dire que M1 et M'1 vont avoir le même spectre, mais M1 et M'2 non plus. Il n'y a pas de raison. Ça me redonne le spectre de chacune des matrices en particulier. Beaucoup plus que ça, mais en particulier, ça me redonne le spectre. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a un phénomène qui se passe, qui est analogue à celui qui se passe pour les vecteurs en grande dimension. C'est que si je me donne ici… Alors, ici, bon… Alors, pour dire ça, je n'ai pas… Évidemment, ça, c'est vrai, quelles que soient mes matrices, je n'ai pas besoin qu'elles soient tirées au hasard. Mais maintenant, si je fais l'hypothèse que les… Comme je l'ai dit, que j'ai fixé les lambda I, les spectres, mais les vecteurs propres, eux, ils sont tirés au hasard, avec la mesure de A. Si ça, c'est vrai, indépendamment, alors, en fait, ces quantités, elles vont être complètement déterminées par la donnée des spectres, des matrices. Donc, si N est envers l'infini, alors, si je vais calculer la trace de M1, MIR, si je me donne un mot en mématrice, je suppose que… Alors, je dis que ça, et donc, il existe un polynôme qui va être assez compliqué en général en les quantités 1 sur M trace de M1 puissance K, donc où I, je regarde toutes les variables I et K, donc 1 sur M trace de M1 puissance K, c'est juste les sommes de puissance des lambda qui sont là. Donc, ces quantités-là, j'ai supposé que je les ai fixées, mais une fois que j'ai fixé ces quantités-là, tout le reste va devenir gelé quand N est envers l'infini, c'est-à-dire que la géométrie de mes matrices, elle va converger au sens où ces quantités-là vont converger vers des polynômes explicites. On peut les donner explicitement, ces polynômes. Les plus simples, c'est, par exemple, 1 sur N trace de M1, M2, ça va être de l'ordre de 1 sur N trace de M1, 1 sur N trace de M2. Par exemple, l'exemple le plus simple qu'on puisse donner, vous prenez dans cette… Alors, ce que je dis, quand je dis ça, c'est-à-dire que la différence entre les deux va tendre vers zéro en probabilité, en supposant que vous avez des bornes sur les lambda I. Si les lambda I tendent vers l'infini, et si les lambda I restent bornées, alors vous allez avoir cette… C'est le premier exemple, l'exemple le plus simple, qui vous dit, par exemple, que les produits scalaires entre les matrices vont converger. Alors, la question maintenant, c'est… Je dis, il existe des polynômes, des polynômes explicites. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer ces polynômes ? Vous voyez, ça, c'est un résultat qui est assez puissant, parce qu'une conséquence, c'est la suivante. supposé que je regarde le cas de deux matrices. Donc, je prends deux matrices, M1 et M2. Donc, M1, c'est U1 lambda I lambda N. M2, c'est U2, M1, M1, M1. Oui, U conjugué, pardon. Voilà. Donc, je prends deux matrices, je fixe leur spectre, et je prends leur vecteur propre au hasard. Alors, si vous regardez la trace de la somme, je vais fixer K. Alors, d'après ce que je dis ici, cette quantité, elle va s'exprimer asymptotiquement. en fonction des traces de M1 puissance K, puissance L, je vais mettre en L, 1 sur N, trace de M1 puissance M, M2 puissance M. Donc, je vais regarder tous les moments de ma première matrice, tous les moments de ma deuxième matrice, donc, si vous voulez, c'est les moments de la mesure empirique sur les valeurs propres de la matrice M1, les moments de la mesure empirique sur les moments de la matrice M2, et ça, ça va me déterminer à peu de… évidemment, avec grande probabilité, cette quantité, elle va se converger vers quelque chose qui va être un polynôme en ces quantités-là. Donc, si je suppose, par exemple, que la matrice M1, son spectre, la mesure empirique va converger vers une mesure que je me suis donnée au début, pareil pour M2, je vais pouvoir voir que la mesure empirique sur les valeurs propres de M1 plus M2, elle va converger vers une mesure de probabilité qui va dépendre de ça et de ça. Alors, exemple, donc, ça veut dire, concrètement, ça veut dire que si vous avez deux matrices aléatoires qui sont indépendantes, en suivant ce modèle-là, c'est-à-dire que leur loi est invariante par conjugaison, vous pouvez prédire le spectre de la somme connaissant juste le spectre de la première et le spectre de la deuxième. Évidemment, c'est une prédiction, ce n'est pas une prédiction exacte, c'est une prédiction en probabilité. Mais disons qu'avec grande probabilité, vous savez que ce spectre-là, il va se rapprocher de quelque chose que vous pouvez calculer. Je vais vous donner un exemple concret. Vous prenez M1, ça va être quelque chose comme ça. Donc, je prends la projection sur un sous-espace de dimension l'oreille. Mettons, on va prendre N sur 2 pour fixer des idées, mais on pourrait le faire. Donc, ça veut dire que je vais avoir une matrice ici dont le spectre vaut 1 ou 0 et la moitié des valeurs propres vaut 1, la moitié des valeurs propres vaut 0. Et puis, je vais faire la même chose pour M2. Donc, ici, je mets une matrice U1, je mets une matrice U2. Donc, M2, c'est aussi… Alors, ça va être, si vous voulez, M1 et M2, c'est deux projections orthogonales sur des sous-espaces de dimension N sur 2. Et je choisis les sous-espaces de dimension N sur 2 au hasard, indépendamment. Alors, quel est le spectre de la somme M1 plus M2 ? Alors, vous pouvez faire l'expérience. Si vous avez… Vous choisissez, vous prenez n'importe quel logiciel qui fait du calcul numérique et vous tirez des matrices au hasard, U1 et U2, suivant la mesure de A, vous faites le calcul. Et ce que vous allez voir, c'est que le spectre, il va se répartir de la façon suivante. Donc, ça va être un spectre qui va être entre 0 et 2. Les matrices, un spectre 0, 1, vous faites la somme, ça va être compris entre 0 et 2. Et ce que vous allez voir, si vous faites l'histogramme des valeurs propres pour une grande valeur de N, vous allez voir quelque chose comme ça. Donc, vous allez voir la loi de l'arxinus. Donc, c'est 1 sur racine de x2 moins x. Je ne sais plus, la constante, c'est quelque chose comme pi ou 2 pi, je ne sais plus. Il y a une constante. Donc, vous pouvez faire l'expérience. Numériquement, ça marche très bien. Vous faites une matrice de taille 1000. C'est très facile à faire. Avec un ordinateur actuel, ça prend quelques millisecondes. Et vous faites votre histogramme. Et vous allez voir que ça va vraiment ressembler à cette courbe. Donc, ça marchait très bien. Oui ? L'approche à cette limite asymptotique, elle est en 1 sur N, en 1 sur N2 ? Ah, écoute, ça dépend comment tu mesures la différence. Ah, là, oui, oui, là, tu peux donner, oui, tu peux donner des estimés sur la différence des normes. Alors, je ne me souviens plus, c'est 1 sur N, puissance, quelque chose. Mais je ne veux pas te dire de bêtises parce que je ne vais pas m'intéresser à ça. Je vais m'intéresser juste à la vitesse de convergence. Je pense que c'est un autre problème. Alors, maintenant, là, je vous ai dit le résultat. Je ne vous ai pas dit du tout comment on faisait pour trouver ce résultat. Maintenant, c'est ce que je vais vous expliquer. Je vais introduire la théorie des probabilités libres. C'est celle qui fournit le cadre dans lequel on peut faire tous ces calculs et obtenir tous ces résultats. Alors, la théorie des probabilités libres. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est des probabilités, mais des probabilités d'un type un peu particulier parce que c'est des probabilités libres. Ici, on va voir ce que ça veut dire. C'est des probabilités surtout qui sont non commutatives. C'est-à-dire qu'on va se mettre dans un cadre qui est le suivant. Je vais avoir une algèbre A et qui va être en général non commutative. C'est une algèbre sur les noms complexes. Je vais avoir une unité dans mon algèbre. Et je vais avoir une forme linéaire, phi, telle que phi de 1 égale 1. Alors, si on veut être un peu plus spécifique, on peut mettre des structures supplémentaires sur l'algèbre, demander que ça soit une algèbre avec une involution, que phi soit positive. Mais bon, ici, je vais me contenter de rester vague là-dessus, juste de parler d'algèbre. Ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer comment on va calculer ces traces de puissance de produits de matrice. Donc, je me donne une algèbre sur C et une forme linéaire qui vérifie ça. Donc, il faut imaginer que les éléments de A, c'est des variables aléatoires. Et phi, c'est l'espérance de ces variables aléatoires. Donc, c'est la moyenne. Alors, pour mériter le nombre, comme je dis, pour mériter le nombre de probabilités, il faudrait un peu plus de structures. En particulier, il faudrait être capable de dire ce que c'est que la positivité. Parce qu'on a envie que les probabilités, en général, qu'on calcule, elles soient entre 0 et 1. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais bon, je ne vais pas insister là-dessus pour le moment. Alors, un exemple de telle structure, c'est si vous donnez un espace de probabilités, que je note avec les notations standards, oméga, avec une tribu F, une probabilité P. Vous regardez l'algèbre des fonctions bornées à valeur dans les matrices de taille N. Ça, c'est un exemple de tel algèbre. Et puis, vous prenez phi, c'est 1 sur N, trace, et puis vous prenez l'espérance. Donc ça, ça forme une algèbre. Vous pouvez multiplier des matrices aléatoires entre elles. Donc ça, c'est l'algèbre des matrices aléatoires définies sur oméga F, bornées. Et vous pouvez définir une forme linéaire. Elle vérifie bien ça. Et donc, c'est un exemple concret de ce qu'on peut mettre sous cette appellation. Donc ça, on appelle ça un espace de probabilités non commutatifs. Alors maintenant, la définition fondamentale, elle a été donnée par Vauïcoulescu il y a maintenant près de 40 ans, au début des années 80. Donc, je me donne cet algèbre A, avec cette forme linéaire phi. Et je suppose que j'ai A1, A2, des sous-algèbres. Des sous-algèbres, chacune contient l'unité. Alors, je vais définir une notion pour ces sous-algèbres. Si vous imaginez que A, c'est une algèbre de variables aléatoires, il faut imaginer les A1 comme des variables aléatoires qui sont mesurables par rapport à une sous-tribu. Je dis qu'il faut les imaginer, parce qu'évidemment, ce n'est pas des variables aléatoires au sens usuel. Ce sont des objets qui sont non commutatifs. Les variables aléatoires, elles communiquent entre elles. Mais il faut les imaginer comme des variables aléatoires mesurables. C'est simple, ça sera l'analogue. Et je vais définir une notion qui s'appelle la liberté. Alors, je dis que ces algèbres sont libres. C'est ça que je définis. Je définis une notion de liberté pour une famille de sous-algèbres de A. Alors, si, je vais donner la définition, la définition un peu bizarre au premier abord. Mais, alors, pour tout choix, ça va être une notion qui va porter sur les… Comment calculer l'espérance, donc phi d'un produit. Pour tout choix de A1 à R, des éléments de A, telles que… Alors, je vais avoir deux conditions. Ces variables sont… Si j'imagine que ce sont des variables aléatoires, je dis qu'elles sont centrées. Donc, phi de A1 égale 0. Donc, chaque fois que j'ai un RUplet comme ça, qui vérifie ça. Et puis ensuite, donc chaque AIL appartient… Chaque AI appartient à une algèbre A indice KI. Je suppose que chacun d'entre eux appartient à une algèbre… Une des sous-algèbres. Pas forcément la même, en général pas la même. Et puis, en plus, je vais supposer que… Alors, je vais calculer… Ce que je veux, c'est calculer phi de A1 à R. Donc, ça, c'est un produit d'éléments. Alors, je vais supposer que si vous voyez ça comme un mot, en A1 à R, je vais supposer que ce mot est irréductible. Ça veut dire que si je prends deux éléments qui sont côte à côte, ils n'appartiennent pas à la même algèbre. Sinon, je pourrais prendre leur produit et dire qu'il est dans cet algèbre. Donc, je vais supposer que ce mot est irréductible en ce sens-là. Je vais supposer ici que KI est différent de KI plus 1. Ça signifie que chacun des éléments appartient à une des algèbres. Mais si j'en prends deux successifs, ils n'appartiennent jamais à la même algèbre. En tout cas, ils appartiennent à deux algèbres différentes. On pourrait imaginer que l'intersection de deux de ces algèbres est non vide, auquel cas ce serait possible. Là, je vais faire cette hypothèse. Je vais supposer que j'ai écrit un mot comme ceci et qu'il est irréductible en ce sens-là et que les filles de AI valent zéro. Alors, la conclusion. Si j'ai toutes ces hypothèses-là, alors ça, ça fait zéro. Donc, c'est la définition. La définition, elle me dit que j'ai des sous-algèbres d'une algèbre A. Je dis qu'elles sont libres. Si j'ai cette propriété, c'est-à-dire si je peux calculer phi de A1 à R pour tout de suite A1 à R qui vérifie ces hypothèses. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ce qu'on va voir, c'est que cette notion, c'est une notion qui contient à la fois la notion d'indépendance au sens probabiliste. Ce n'est pas du tout évident sur la définition quand on la voit comme ça. Et ça contient aussi la notion d'indépendance algébrique. Il y a deux notions d'indépendance en mathématiques, si on peut dire. Il y a la notion probabiliste. Qu'est-ce que c'est que deux variables allégatoires, deux événements indépendants ? Et il y a la notion d'indépendance algébrique. Qu'est-ce que c'est que deux éléments dans une algèbre qui sont algébriquement indépendants ? Il ne vérifie aucune relation, aucune relation de type algébrique. Il n'y a aucun polynôme, éventuellement non commutatif, qui annule ces deux éléments. Donc, là, j'ai une notion qui… Cette définition, en essence, ce n'est pas du tout évident quand on la voit pour la première fois, mais elle arrive à capturer ces deux notions d'indépendance en même temps. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à partir de cette notion, on peut faire des calculs. La première chose qu'on peut voir, c'est qu'on peut faire des calculs. Alors, je vais supposer que j'ai A1 et A2 qui sont dans A et qu'elles sont libres selon cette définition. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je suppose que j'ai A1 et A2 qui sont dans A. Et puis, je suppose que A1 appartient à A1. A2 appartient à A2. Alors, qu'est-ce que je peux dire de phi de A1 à A2 ? Alors, vous allez me dire, ça fait zéro. Non, ça fait zéro si j'ai cette condition qui est vérifiée. Il ne faut pas l'oublier, cette condition. Si cette condition n'est pas vérifiée, ça ne marche pas. En particulier, je pourrais prendre A1 égale 1 et A2 égale 1. Là, vous voyez que ça ne marcherait pas. Donc, cette condition-là, elle est là pour éviter justement ce cas-là. Vous avez des multiples de l'identité qui sont à l'intérieur de toutes les algèbres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Ça, je vais l'écrire comme phi de... Alors, je vais l'écrire A1 zéro plus phi de A1 fois 1. La première variable. Autrement dit, je prends A1 zéro, c'est la version centrée de A1. Je vais retirer son espérance. Je l'écris A1, c'est la version centrée plus son espérance. Je fais pareil pour A2. Chaque fois que j'ai une variable, je peux la centrer. Et puis, je développe. Et là, je vois que phi de A1 zéro, phi de A2 zéro. Quand je développe, je vais avoir quatre termes. Le premier, c'est celui-là. Et là, maintenant, je peux appliquer l'hypothèse qui est là parce que j'ai ça qui est vérifié. Et les AIs sont dans des algèbes différentes. Donc, ça, ça fait zéro. Et ensuite, je vais faire l'autre terme. Alors, je vais voir phi de... Alors, je vais ici... Phi de A1 fois 1 fois A2 zéro plus phi de A2 fois A1 zéro plus phi de A1, phi de A2. Donc, j'ai quatre termes. Non ? Oui ? Ce n'est pas nécessaire. On peut le demander, mais ce n'est pas nécessaire. Ici, l'identité, elle commute avec tout le monde. Donc, là, je l'ai mis. Je pourrais le mettre là. Ce n'est pas très important. Là, le phi de A1, c'est un nombre. Donc, je peux le sortir de l'espérance. Je me retrouve avec phi de A2 zéro. Ça, ça fait zéro. Et là, pareil. Là, ça fait zéro. Et finalement, il me reste phi de A1, phi de A2. Donc, je vois qu'avec ces hypothèses, c'est un peu comme ce qui se passe pour des variables aléatoires indépendantes, dans le cas classique. L'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Je le déduis de ces relations qui sont là. D'accord ? Alors, en plus, la méthode que je vous ai indiquée, on peut la généraliser. Si vous avez un mot quelconque, par exemple celui-là, je vais reprendre un mot quelconque phi de A1 à R. Alors, cette fois-ci, je suppose que chacun des A1 appartient à une des algèbres, mais qui sont… Je vais supposer aussi que deux éléments successifs ne sont pas dans l'algèbre. Ça, je peux toujours l'écrire de la façon que j'ai indiquée, en séparant pour chaque variable. sa partie espérance et puis la partie centrée. Quand je fais ça, vous voyez, quand je développe le produit, je vais avoir le premier terme, qui est le produit des A1, 0, A R, 0. Et ça, par hypothèse, hypothèse qui est là, parce que les AI0 sont tous centrés, ça, ça fait 0. Plus… Et dans les autres termes, dans les autres termes, je vais avoir des produits qui contiennent l'identité, dans lesquels ces phi vont se factoriser. Et je vais avoir un terme de degré R-1. D'accord ? Vous voyez immédiatement que par récurrence sur R, vous pouvez exprimer la quantité qui est là, phi de A1 à R s'exprime en fonction des phi de… Alors, des mots, phi de A1 à IK. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ces expressions ? C'est des phi de A1 à IK où les AI1 à IK sont tous… Je me remets un peu le pinceau dans les… sont tous dans la même algèbre. Dans la même sous-algèbre. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors, peut-être que ça sera plus concret sur un exemple. Je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Phi de A1 à A2. Je vais prendre deux… Je vais le compliquer un petit peu. Je vais prendre phi de A1 à A2, A1 à A2. Donc, A1 est dans l'algèbre A1, A2 est dans l'algèbre A2. Vous faites l'algorithme que j'ai indiqué. Donc, vous allez vous développer chacun de ces termes. Vous allez avoir 16 termes. C'est génial. Le premier terme… Donc, il vérifie les hypothèses dans la liberté pour que ça, ça fasse zéro. Et puis, vous allez avoir d'autres termes. Par exemple, vous allez avoir phi de A1 à 0, A2 à 0, A1 à 0. Et puis, vous allez avoir phi de A2 qui va sortir. Quand je prends les trois premiers termes avec la partie centrée et le dernier terme avec l'espérance. Et puis, ainsi de suite. Vous allez avoir… Je ne vais pas tous les écrire parce qu'il y en a beaucoup. Mais à la fin, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a une expression explicite. Donc, cette expression, ça va s'exprimer en fonction de… je vais avoir phi de A1, phi de A2, phi de A1 carré et phi de A2 carré. C'est un polynôme. Alors, je vous laisse, si ça vous amuse de faire l'exercice. C'est un peu fastidieux. Comme je vous dis, il y a 16 termes. Il faut faire une petite récurrence. Mais à la fin, ce que vous obtenez, c'est une expression explicite en termes de ces quatre quantités de ceux-ci. Et ça, c'est quelque chose que vous obtenez par les probabilités libres, par la définition de la liberté. Donc, ça vous donne un algorithme pour calculer ces quantités quand A1 et A2 sont dans des variables libres, sont dans des sous-algèbres libres. Alors, cet algorithme, il n'est pas très pratique du tout. Je vais vous indiquer à la suite un algorithme qui est beaucoup bien meilleur, qui a été découvert par Roland Speicher. Mais avant, je vais vous dire quelle est la relation entre ça et notre problème de matrice aléatoire. La relation, c'est la suivante. Donc, je vois que phi de A1 à R Donc, je dis que c'est un polynôme explicite en les phi de A1 à IK où les A1 à IK, ils sont tous dans la même algèbre. À l'intérieur de chaque algèbre, je ne peux rien dire parce que ça peut être n'importe quoi. Je n'ai pas fait d'hypothèse, a priori. Donc, je ne peux pas réduire plus que ça mes calculs. Une fois que j'ai réduit mes calculs à des quantités qui sont comme celles-là, j'ai terminé, je ne peux pas aller plus loin. Mais j'ai déjà fait une étape. Vous voyez ici, par exemple, phi de A1, phi de A1 à R, ça pourrait être n'importe quoi. On pourrait se donner n'importe quel nombre. Pareil pour A2 et A2². Mais par contre, cette quantité, là, on voit que ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment un polynôme explicite en ces quantités. Voilà. Eh bien, en fait, si je reprends mon modèle de matrice aléatoire, je vous souvenais, j'avais M1, Mn, mes matrices aléatoires, elles étaient toutes… j'avais fixé leur spectre, mais j'avais choisi au hasard leur vecteur propre avec la mesure de R. Alors, ce que je veux calculer, c'est la quantité… C'est des quantités de ce type-là. Trust, un produit de ces matrices. Et bien, l'algorithme, c'est suivre. Donc, ça, j'avais dit que s'exprime asymptotiquement, comme un polynôme en l'est 1 sur n trace de mi à la puissance k. Ce polynôme, c'est le même que dans la construction suivante. Alors, je me donne A1, An, des éléments dans une algèbre A avec phi. Je suppose que la trace de mi à la puissance k s'est égale à phi de ai à la puissance k, quel que soit k, quel que soit i. Alors, sous ces hypothèses-là, je reprends ici. sous ces hypothèses-là, donc phi de a1, alors a i1, a i r plutôt. Donc, je prends un mot en les ai. Donc, ça, je sais que ça va être un polynôme d'après ce que j'ai expliqué. Donc, ça, ça va être un polynôme en les… Alors, ça va être exactement égale à un polynôme en les phi de ai à la puissance k. Donc, excuse-moi, oui, je suppose que les ai, j'appelle ai l'algèbre engendré par chacun des éléments ai, et je suppose évidemment que ces algèbres ai sont libres entre elles. Alors, vous allez me dire pourquoi ça existe, ça. On peut construire ça, c'est pas très compliqué. On peut montrer que chaque fois que je me donne quelque chose, il y a une construction algébrique qui n'est pas très compliquée. Chaque fois que je me donne ça, je peux toujours construire une famille d'algèbres, une famille d'algèbres qui va être engendrée par les ai et qui va être libre dans une algèbre A, enfin, je veux dire. La seule donnée dont j'ai besoin, c'est ces nombres-là. et si je connais ces nombres-là, je peux construire une algèbre A, phi et puis des éléments A, A, N qui sont dedans, tels que les algèbres engendrés par les ai sont exactement, enfin, sont libres entre elles. Et puis, j'ai ces données, ces quantités qui sont données. Donc, par l'algorithme que j'ai expliqué tout à l'heure, on sait qu'on peut réduire ça à un polynôme dans ces nombres-là. D'accord ? Et en fait, ce polynôme, c'est exactement le même que celui-là. Donc, ça, c'est le théorème de Roy-Culescu. Donc, les probabilités libres modélisent les matrices aléatoires de grande taille. Alors là, ici, évidemment, ce n'est pas une expression exacte, c'est une expression asymptotique. Il n'y a pas égalité. C'est des quantités aléatoires, de toute façon, puisque les nombres sont des matrices aléatoires. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, alors, ces quantités-là, dans mon modèle, ici, elles ne sont pas aléatoires. Par contre, celles-là, évidemment, elles sont aléatoires. Donc, ce que je dis, c'est que ces variables aléatoires-là se concentrent autour de leur moyenne, qui est, grosso modo, à peu de choses près, ces quantités-là. Donc, il y a un phénomène de concentration. Et en plus, on peut explicitement calculer ces polynômes. Et ces polynômes, c'est exactement ce qu'on obtient en appliquant l'algorithme que j'ai expliqué tout à l'heure. au calcul de phi de I1 à IR dans mon algèbre qui contient des variables libres. Donc, en particulier, ça contient ce que j'avais dit tout à l'heure, que si vous prenez deux grandes matrices dont vous connaissez les spectres, vous pouvez prédire le spectre de la somme. Au moins, vous pouvez prédire son histogramme, le spectre de la somme de ces deux matrices uniquement en connaissant le spectre de l'une et de l'autre, à condition que leur vecteur propre soit indépendant et uniformement réparti. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant qui n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident qu'on puisse faire ce calcul a priori, qui a un résultat déjà comme ça. C'est un phénomène de grande dimension. Et puis, le fait qu'on puisse faire des calculs explicites, ce n'est pas du tout évident non plus. Je vous ai montré un algorithme par exemple pour calculer ça. Comme vous avez vu, il fallait calculer 16 termes. Et puis, ces 16 termes, après, on les trafique. Par récurrence, on a des termes comme ça qui sont d'ordre 3 et ainsi de suite. Ça peut devenir compliqué. Donc, ça prend un certain temps pour faire le calcul. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est une méthode combinatoire pour faire ce genre de calcul sans avoir besoin de reprendre à chaque fois pour obtenir des expressions beaucoup plus explicites. Alors ça, la méthode combinatoire, ça consiste à calculer des cumulants. C'est ce qu'on appelle les cumulants libres. Alors d'abord, peut-être, je ne sais pas si tout le monde est familier avec la notion de cumulant en probabilité ou est-ce que c'est quelque chose où ce n'est pas forcément très bien connu. Alors les cumulants, essentiellement, vous prenez les variables aléatoires. Là, je vais parler de probabilités usuelles. Vous prenez la transformée de la place. Donc, vous prenez le log de la transformée de la place. Les cumulants, c'est les… vous pouvez au moins formellement écrire ça comme une série en les lambda-i, une série formelle en les lambda-i. Et donc, ce qu'on appelle les cumulants de ces variables aléatoires, c'est les coefficients de cette série formelle en lambda-i. Alors pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que vous voyez, quand vous avez des variables aléatoires indépendantes, si vous avez deux familles de variables aléatoires indépendantes, cette expression se factorise. Donc, quand vous prenez le log, l'expression devient une somme de deux expressions, une qui fait intervenir les variables d'un paquet et l'autre les variables de l'autre paquet. Et donc, il y a plein de cumulants, tous les cumulants qui font intervenir de façon croisée les lambda-i d'un paquet et lambda-i de l'autre, ils vont s'annuler. C'est ça l'intérêt de ces cumulants, c'est qu'ils permettent de détecter très facilement quand est-ce que les variables aléatoires sont indépendantes. L'annulation de ces cumulants croisés c'est équivalent à l'indépendance des variables aléatoires. Donc, il y a une manière combinatoire en plus d'exprimer ces cumulants avec des partitions. Ça, c'est un truc classique qui remonte à pas mal d'années, qui a été formalisé de façon combinatoire par Rota dans les années 60-70, que les statisticiens utilisent depuis très longtemps. Il y a des physiciens. C'est quelque chose de tout à fait standard. Ça, c'est quoi ? C'est une énergie libre en physique, j'imagine ? Une fonction de corrélation connexe. En tout cas, c'est des choses en mécanisme statistique ou en statistique. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait courantes. Alors, ce qu'a découvert Speicher, c'est qu'il y a une version de ces objets-là qui sert à faire ces calculs-là en probabilité libre. Alors, pour ça, je vais introduire la notion de ce qu'on appelle les cumulants libres ou cumulants non croisés. On va voir pourquoi. Alors, pour ça, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'une partition non croisée. Ça, c'est un petit truc de combinatoire. je me donne les nombres de 1 à n et je vais les disposer sur un cercle en ordre cyclique jusqu'à n. Alors, si je me donne une partition de 1 à n, une partition d'ensemble, ce que je peux faire, c'est prendre tous les éléments qui sont dans une part de la partition, donc si vous voulez, 1 à n, vous la décomposez en sous-ensemble, qui sont disjoints 2 à 2, dont la réunion fait tout. Je peux regarder, par exemple, je vais supposer que pour fixer les idées, je vais aller jusque-là. Mettons que j'ai une part qui fait 1, 6, 4. La première part, celle qui contient 1, elle contient, mettons par exemple, pour fixer les idées, c'est 1, 6, 4. Alors, ce que je vais demander pour que ma partition soit non croisée, c'est que quand je vais dessiner, donc là, je dessine le polygone qui a pour sommet 1, 6, 4. Si je regarde les autres partitions, les autres parts de la partition, je vais demander que quand je vais tracer leur polygone, il ne va pas croiser le polygone qui est là. Et en fait, ils ne vont pas se croiser 2 à 2 entre eux. Je veux dire ici, par exemple, que 2, soit il va être tout seul, soit il va être avec 3, mais en tout cas, il ne pourra pas être avec les autres. Parce que sinon, il croiserait ça. Mettons, voilà, une partition non croisée. Ici, vous avez 1, 6, 4, 2, 3, là, vous avez, ici, c'est quoi ? C'est 10, 7, 8, 10. Et puis, les autres, c'est des singletons. Donc, vous avez 5 et 9 qui sont des singletons. L'important, c'est le fait que ces partitions soient non croisées. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ces partitions non croisées ? On va définir des formes linéaires. Kn. Donc, ça va être des formes multilinéaires. Sur A. je rappelle, le contexte, c'est que j'ai une algèbre A avec une forme linéaire phi. Et je vais définir des formes n linéaires sur A phi de manière implicite par la formule. phi de A1 A n. Je vous donne un produit A à n d'éléments dans mon algèbre. Je vais prendre la somme sur toutes les partitions non croisées de n. n c de n, c'est l'ensemble de toutes ces partitions non croisées comme là, où j'ai fixé le nombre total de points n. Et là, je vais indiquer K indice pi de A1 à n. Il faut que j'explique ce que ça signifie. Ici, vous avez K. K, je dis, c'est une famille de formes n linéaires. Par exemple, vous pouvez définir ce que c'est que K1 de A, K2 de AB, K3 de ABC, etc. K1, ça va dépendre d'une variable, K2 de deux variables, et ça va être linéaire en chacune des variables. Donc, c'est des formes multilinéaires. Et alors, ici, qu'est-ce que ça signifie K indice pi de A1 à n ? Votre partition pi, elle contient des parts. Donc, je prends une part P qui est dans pi. Alors, P, je vais pouvoir l'écrire sur la forme P1, P2, P3, Pk, dans cet ordre. Donc, P1 plus petit que P2 plus petit que Pk. Donc, c'est important de garder l'ordre en tête. Et donc, K indice, alors, je vais regarder K de A indice P1, A indice P2. Donc, K indice K de A indice P1, A indice P2, A indice Pk. Je regarde cette expression. Donc, je prends le produit des AI, enfin, je prends la suite des AI en extrayant ceux qui sont dans la part P et dans cet ordre-là. D'accord ? Et ensuite, je fais le produit sur tout. si vous voulez, je peux appeler ça K indice P. Et ensuite, ce terme-là, ça, ça va être le produit sur les P, les parts de la partition P de K indice P. Je vais vous montrer la formule pour ici, N égale 2 ou 3. Ça va être peut-être plus clair. Pour N égale 1, il n'y a rien qui se passe. Pour N égale 1, on a K1 de A. C'est Phi de A. Parce qu'il y a un seul élément, il y a une seule partition de l'ensemble 1. là, K1, c'est juste Phi. D'accord ? Alors maintenant, si vous regardez Phi de AB, vous voyez que ça va être la somme sur toutes les partitions de l'ensemble 1, 2. Toutes les partitions de l'ensemble 1, 2. Il y a deux partitions. Donc, je vais avoir K2 de AB. Donc, ça, c'est la partition qui contient, qui a une seule part, plus K1 de A K1 de B. D'accord ? Mais là, on connaît déjà K1 de A et K1 de B puisque c'est donné par Phi. Donc, j'en déduis que K2, qu'est-ce que c'est ? En faisant la différence, c'est Phi de AB moins Phi de A Phi de B. Donc, K2, il est déterminé par cette équation. Maintenant, prenons-la, faisons un ordre suivant, Phi de AB. Donc, ça va être, alors, j'ai une seule partition qui a trois parts, qui a une seule partition qui a une seule part, AB. Ensuite, je vais avoir trois partitions qui ont deux parts, je les écris ici. Et enfin, j'ai une partition qui a trois parts. Comme ça. Vous voyez, dans cette expression, ici, j'ai K3. Et puis là, j'ai des K2 et des K1. Mais K2 et K1, je les connais déjà. Donc, je peux en déduire K3. Bon, et puis, ce n'est pas difficile de voir que si vous prenez dans cette expression-là, pour N donnée, il y a une partition qui a une seule part. Donc, ici, le prime term que vous allez avoir, c'est K1 de K1 de A1 à N. Puis ensuite, vous avez des termes qui font intervenir des partitions avec des parts plus petites. Donc, par récurrence, c'est clair qu'on peut inverser la formule. Vous voyez, c'est une formule triangulaire. C'est comme inverser une matrice triangulaire. Ça se fait pas à pas. Et en fait, on peut donner une expression explicite de KN en fonction de phi. Il y a une expression du même type. Je ne vais pas vous la donner en général. Ça fait intervenir la notion de fonction de Meubius dans cet ensemble-là. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais disons qu'on peut donner une formule explicite pour K. Par exemple, là, pour K3, vous voyez que ça fait phi de ABC moins, alors ça doit être, je crois que c'est 2. Ça doit être moins phi de AB phi de C moins phi de AC phi de B moins phi de BC phi de A plus 2 fois phi de A phi de B phi de C. Vous voyez, c'est une formule qui ressemble beaucoup à l'expression de phi en termes de K. C'est encore une expression, une somme sur les, on peut le voir ça comme une somme sur les partitions non croisées. Partitions non croisées avec une part, avec deux parts, puis avec trois parts. Il y a des coefficients de vent qui apparaissent, donc il faut comprendre ces coefficients, ce n'est pas complètement évident. Donc, je ne vais pas le faire ici. Donc, il y a toute une combinatoire derrière ces calculs qui n'est pas du tout évidente, qui est très jolie et qui permet de faire énormément de calculs. Oui ? Oui ? Vas-y. Dans la question matrice aléatoire, phi contre lui, c'est toujours espérant un sur une face ou juste un sur une face ? Le phi ? Oui. Dans le modèle que j'ai fait, un sur n trace, c'est une constante, en fait, parce que ça dépend que du spectre. Donc, que tu prennes son espérance ou elle-même, c'est pareil. Oui, d'accord. C'est une constante. Dans le modèle que j'ai choisi, on pourrait éventuellement considérer d'autres modèles, mais dans ce modèle-là, en tout cas, il n'y a pas de problème, c'est une constante. Donc, ça a un sens de dire que phi de a1 puissance k, c'est un sur n trace de m1 puissance k. Oui ? Oui, oui, oui. Je vais enlever. OK. Voilà. Donc là, je vous ai présenté qu'est-ce que c'est que l'écumulant libre ? À quoi ça sert ? On a un théorème. Donc, je suppose que j'ai... L'hypothèse, c'est que j'ai une algèbre A, toujours, avec phi, une forme inéaire. J'ai A1, AR, les sous-algèbres qui sont libres dans A. et j'ai une suite d'éléments A1, A, AN, tels que AI appartient à un indice KI. Chacun des éléments appartient à une des sous-algèbres. D'accord ? Alors, la conclusion, c'est que quand je calcule le cumulant KN de A1, AN, il vaut 0 dès que deux des KI sont distincts. C'est ce qu'on... Parfois, on dit les cumulants libres croisés sont libres. croisés, ça veut dire que dès que dans ma suite ici, j'ai deux éléments qui appartiennent à deux algèbres différentes, ça fait 0. Donc, ça veut dire qu'il y a une simplification drastique dans les calculs. Par exemple, quand vous voulez calculer phi de A1 à N, vous faites la somme des K-indis pi de A1 à N. D'accord ? Dans ces parts... Dans les... Donc, vous allez faire une somme sur les partitions. Vous avez... Si vous voulez, vous mettez vos éléments A1, A2, AN autour du cercle. Et puis, vous allez faire vous allez regarder des partitions non croisées et vous allez regarder les K correspondant aux parts de ces partitions non croisées. Dès que vous allez prendre deux éléments ici qui ne sont pas dans le même algèbre, le K va s'annuler. Donc, le terme qui va être là va s'annuler. Donc, finalement, la somme qui est là, elle va se réduire à la somme des termes dans lesquels les partitions pi, ici, elles sont plus fines que la partition obtenue en regardant à quels algèbres appartiennent les AIs. Quand vous regardez vos AIs, vous vous dites chacune, je peux colorier chacun des AIs en disant à quel algèbre il appartient. Ça me fait une partition des éléments sur mon cercle. La somme que je vais faire ici, elle va se réduire aux partitions qui sont plus fines que cette partition sur le cercle. Donc, il y a une simplification drastique qui se produit. En particulier, ça résout le problème de calculer mes polynômes parce que si je regarde ces partitions qui sont plus fines, elle ne fait intervenir que des K correspondant à des AIs qui sont dans la même algèbre. Donc, avec la formule que j'ai indiquée tout à l'heure, ces K s'expriment avec des FIs qui sont des éléments de la même algèbre, des produits d'éléments de la même algèbre. Donc, ça résout en quelque sorte cette formule de façon très élégante. Elle résout le problème de calculer ces polynômes que je disais qu'on pouvait faire de façon explicite. donc, c'est contenu dans cette formule-là. Évidemment, il faut un peu la déchiffrer, cette formule. Il faut l'expérimenter dessus pour voir ce que ça signifie. Mais, c'est extrêmement utile. Je vais donner une application. L'application, c'est comment on peut calculer par exemple la somme de deux variables libres je vais essayer de calculer phi de A1 plus A2 à la puissance N en fonction des phi de A1 à la puissance K, phi de A2 à la puissance N. Je vais regarder les moments de A1 et les moments de A2 et je vais essayer de calculer les moments de A1 plus A2. Alors, on peut faire ça en fait, Voykulescu l'avait fait avec ces méthodes, mais avec les méthodes de Speicher, c'est assez facile à faire avec cette formule-là. Cette formule-là, c'est un peu un marteau-pilon, ça permet de résoudre énormément de problèmes. Voykulescu, il avait des méthodes un peu ad hoc pour calculer ce genre de quantité dans sa théorie. Et puis, Speicher, une fois qu'il a découvert ça, ça a permis de faire énormément de calculs explicites, en particulier celui-là. Je vais expliquer comment on fait. ce qu'on fait, c'est qu'on introduit alors, si vous vouliez faire ça avec des variables qui commutent indépendantes pour calculer les moments, le plus simple, en fait, c'est de prendre la transformée de Fourier ou la transformée de Laplace. Vous savez, quand vous prenez la somme de deux variables indépendantes, la transformée de Laplace, c'est le produit des transformées de Laplace. Donc, à partir de ce moment-là, c'est facile de calculer. Donc, le log de la transformée de Fourier ou de la transformée de Laplace, c'est quelque chose qui est additif sur les variables indépendantes. Là, on va avoir quelque chose un peu du même type. Je vais introduire, si je regarde une mesure de proba sur R, en particulier, je vais supposer qu'elle a des moments. On pourrait lever cette hypothèse en prenant des limites, mais pour simplifier, je suppose qu'elle a des moments de tous les ordres. Et je définis la série génératrice des moments. On peut l'écrire sous cette forme-là. G2Z, c'est l'intégrale de 1 sur Z moins X des mu de X. Ici, on peut prendre, comme si X est dans R, cet intégrale a un sens dès que Z, c'est un complexe, par exemple, dans le demi-plan supérieur. Alors, ça, c'est une série qui commence par 1 sur Z, plus, et puis, vous avez des termes, vous allez avoir les mk sur mk sur z puissance k plus 1 de k égale 1 à la fiche. Les mk, c'est les monomes, c'est les moments, je veux dire, de mu. Ça s'obtient simplement en développant le 1 sur Z moins X en série. Alors, maintenant, on peut introduire k. C'est l'inverse de g pour la composition. Ça veut dire que g de k de z c'est défini par g de k de z égale z et k k de z, ça va être 1 sur z plus sigma des r indices k z puissance k. Mais cette fois-ci, on a des k positifs. On a des puissances positives. Vous regardez au voisinage de l'infini, g est de l'ordre de 1 sur z. Donc, on voit l'infini sur 0. Pour regarder, pour prendre l'inverse, on se passe au voisinage de zéro. Au premier ordre, c'est 1 sur z, puis on a un reste. Et en fait, les rk, on peut les calculer en fonction des mk. Il y a des formules polynomiales. Simplement, vous remplacez k par sa valeur là-dedans et puis vous résolvez le système. Il y a des formules explicites. Et alors, ce qu'on voit, c'est que les rk sont des polynômes en les mk et réciproquement. On a un système d'équation polynomiale qui relie les k et les m et qui s'inverse parce que rk, c'est mk plus des termes d'ordre inférieur. Donc, ce système, on peut l'inverser. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'ici, ce qui est intéressant, c'est de, non pas de paramétrer, non pas de regarder ces nombres-là, qui sont les mk, mais de regarder les rk associés. Alors, je vais les appeler, si vous voulez ça, je vais appeler ça mk de a1 et ça, nl de a2. Et donc, je peux définir aussi rl de a2, rk de a1 et donc, le théorème, c'est que rn de a1 plus a2 c'est égal à rn de a1 plus rn de a2. D'accord ? Autrement dit, l'algorithme, c'est le suivant. Vous supposez que vous avez deux mesures de probabilité, dont les moments sont donnés par ces quantités. Vous calculez les rk associés. Ensuite, vous faites la somme. Ça vous donne la suite des r associés à une mesure de probabilité. Cette mesure de probabilité, alors là, supposons que je l'appelle mu1, ça, c'est mu2, la mesure de probabilité associée. Ça, c'est ce qu'on appelle la mesure de probabilité mu1 plus mu2, convolution libre de mu1 et de mu2. C'est une opération sur les mesures de probabilité sur r. L'exemple, l'exemple le plus simple, je prends mu1, une loi de Bernoulli, 0,1 avec probabilité 1,5 et je prends mu2 la même loi. Alors, quand vous faites ça, vous voyez, vous pouvez calculer g, la fonction g ici, par exemple. Si vous prenez g de z, c'est 1,5 de 1 sur z plus 1 sur z moins 1. D'accord ? Donc, c'est une fraction rationnelle de degré 2. Et quand vous prenez l'inverse, vous pouvez inverser cette fraction rationnelle, il faut résoudre une équation du deuxième degré. Vous pouvez calculer k. Après, vous prenez, une fois que vous avez calculé k, vous trouvez les nombres r. Vous prenez deux fois ces nombres r parce que c'est les mêmes. mu1 et mu2, c'est les mêmes. Donc, ici, on multiplie par 2. Et on obtient les nombres r correspondant à une mesure de probabilité. Et cette mesure de probabilité, c'est celle que je vous ai décrite tout à l'heure. Donc, c'est 1 sur, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la loi de l'Arsinus qu'on avait vue. C'est une mesure de probabilité sur l'intervalle 0,2 qui a cette densité. elle est... On peut la calculer de cette façon-là. Et du point de vue concret des matrices aléatoires, ça représente la distribution de valeurs propres d'une matrice, de la matrice m1 plus m2, où m1, c'est une projection orthogonale sur un espace de dimension n sur 2. Donc, la répartition des valeurs propres de m1, c'est exactement ça. La moitié des valeurs propres vaut 1, la moitié des valeurs propres vaut 0, puisque vous projetez orthogonalement sur un espace de dimension n sur 2. Maintenant, vous en prenez deux qui sont indépendantes, vous faites l'histogramme et vous voyez ça. Et c'est justifié par le calcul qui est là. D'accord ? Alors, ça, c'est un des calculs fondamentaux qu'on peut faire en probabilité libre. On peut s'amuser, au lieu de regarder des sommes de variables aléatoires, des sommes de matrices hermitiennes, on peut aussi regarder des produits de matrices unitaires. Il y a des formules analogues que je ne vais pas vous indiquer ici, mais il y a un algorithme qui ressemble un peu à celui-là. On peut étudier le mouvement bourdonien dans les matrices, des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur les matrices aléatoires de grandes dimensions qui peuvent se calculer au moyen de toutes ces techniques. Là, je ne sais pas combien de temps il me reste. Il ne me reste plus très longtemps, donc je vais juste vous donner une autre très, assez rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps, une autre application de ces idées, un autre domaine que les matrices aléatoires, qui est la théorie de la présentation. Je ne vais pas vous voir donner beaucoup de détails, mais après, je vous donnerai des références pour ceux qui veulent aller plus loin. La théorie de la présentation du groupe symétrique. Je regarde le groupe symétrique SN, l'ensemble des permutations de n éléments. Ça forme un groupe. Et je vais regarder les représentations irréductibles de ce groupe SN. Je sais que c'est paramétré. Qu'est-ce que c'est une représentation d'abord ? C'est un morphisme de groupe de SN dans un groupe de matrices. Le groupe linéaire d'un espace vectoriel V. Ici, ce sera toujours de dimension finie. C'est ça qu'on appelle une représentation parce que ça permet de représenter le groupe par des matrices. C'est ça le but de l'affaire. Vous avez un groupe symétrique, mais vous pouvez prendre un groupe abstrait quelconque. Une représentation de ce groupe, c'est un moyen concret de le plonger dans un groupe de matrices. De le plonger, il peut aussi ne pas se plonger. C'est juste un morphisme de groupe. Son image peut être juste un. Les représentations irréductibles, c'est celles dans lesquelles on ne peut pas trouver de sous-espace de V qui soit invariant par toutes ces matrices. On ne peut pas trouver de sous-espace commun invariant à toutes ces matrices. On appelle ça une représentation irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre les matrices sous une forme plus simple. Les représentations irréductibles du groupe symétrique, elles sont paramétrées. par les partitions, ce qu'on appelle les partitions de N. C'est les suites d'entiers telles que la somme de ces entiers fait N. Évidemment, ils sont presque tous nuls. Ils sont nuls à partir d'un certain nombre. La somme fait N. et la façon usuelle qu'on a de les représenter, c'est de les mettre sous la forme d'un diagramme comme ça. Par exemple. Voilà. C'est un peu plus joli. Je ne sais plus, je dois avoir 7, 7, 5, 5, 5, 3. C'est un exemple. Ici, il y a 14 plus 10, 24, ici, 30. Vous avez écrit 30 égale 7 plus 7 plus 5 plus 5 plus 3 plus 3. Ça, ça représente une façon de, une représentation réductible du groupe symétrique de taille 30. Il se trouve qu'on peut faire la chose suivante. C'est très utile dans cette théorie, c'est de représenter les partitions, ces objets-là, en faisant une petite rotation. Par exemple, ici, et je vais. Voilà. Ce n'est pas très joli, mais je pense que vous comprenez de quoi ça part, comment ça marche. vous faites juste un petit changement et puis, vous regardez la courbe bleue qui est là. donc, c'est une courbe, c'est le graphe d'une fonction, le graphe d'une fonction qui est affine par morceau et les pentes de cette fonction, ça ne peut être que 1 ou moins 1. Donc, c'est une courbe en enneci, si vous voulez. Et en particulier, vous pouvez regarder les endroits où il y a des minimums locaux. Donc, cette fonction oméga de x, elle vaut valeur absolue de x pour x très grand, pour x suffisamment grand, à gauche ou à droite. Et puis, entre les deux, elle va osciller suivant la valeur de lambda. Et je peux la paramétrer par la suite des nombres x2, x3, x4, etc. Et la suite des minima et la suite des maxima locaux. Comme ceci. Donc, ces deux suites, elles sont, par construction, elles sont entrelacées, c'est-à-dire que x1, il est plus petit qu'y1, qui est plus petit que x2, qui est plus petit qu'y2, qui est plus petit qu'etc. Plus petit que yk, plus petit que xk plus 1. Si vous en avez k plus 1 en tout, les minima locaux, les maxima locaux, il n'y en aura qu'un. Alors, je vais poser g2z. ça va être le produit des z moins yi sur le produit des z moins xi. et je dis que ça, et je prends ça, c'est quelque chose qui s'écrit sous la forme 1 sur z plus, si vous regardez, comme il y a un x de plus que de y, au dénominateur, le polynôme que vous avez, il a un degré, un de plus que le polynôme qui est là. Donc, à l'infini, ça s'écrit 1 sur z plus quelque chose, c'est une série comme j'avais tout à l'heure quand j'ai regardé mes mesures de probabilité. Donc, je peux calculer la fonction. Donc ça, si vous voulez, on peut l'écrire sous la forme. Je peux introduire des mk qui sont des nombres réels. Ça va être des nombres rationnels parce que ça va dépendre juste des yi et des xi ici. Avec les yi et les xi ici, ça va être des entiers si je choisis les coordonnées convenablement. Donc, je peux calculer les mk et je peux aussi inverser cette formule. Je peux définir des cumulants. Donc, à chaque partition lambda, je peux associer une suite de nombres qui sont des cumulants qui s'expriment en termes de ces coordonnées xi et yi. Ils s'expriment de façon polynomiale. Alors, la quantité qui intéresse les gens qui font la théorie des représentations, c'est ce qu'on appelle les caractères. Alors, qu'est-ce que c'est que le caractère ? C'est la trace de rho de sigma. Ici, on peut diviser par la dimension. Ça ne change pas grand-chose, c'est juste une question de normalisation. Donc, à une permutation sigma, j'associe sa matrice, ensuite, j'associe la trace de la matrice. Ça, c'est ce qu'on appelle le caractère de la représentation. C'est des objets qui sont extrêmement importants en théorie des représentations. Pour la théorie du groupe symétrique, c'est des objets qui sont fondamentaux. Donc, il y a toute une littérature immense sur ce sujet, comment calculer ces objets. Et alors là, l'apport des probabilités libres, c'est qu'on a des coordonnées, on a des quantités qui permettent de caractériser le nombre lambda. C'est-à-dire, si vous connaissez la suite des RK, vous pouvez retrouver la suite, la fonction G à partir de là. Et donc, vous pouvez retrouver les Y et les XI, donc le diagramme dont vous êtes parti. Donc, cette suite de nombres caractérise lambda. Et en fait, il existe une formule asymptotique, une formule même, une formule exacte, qui permet de calculer la trace de rho d'une permutation circulaire. 1, 2, K. et cette formule, c'est un polynôme en les R lambda. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il commence par, alors, je ne sais plus si c'est RK, je ne sais plus si c'est RK plus 1 ou RK moins 1, mais si vous voulez, ça, c'est le terme d'ordre supérieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le terme d'ordre supérieur ? C'est le terme de... Alors, il faut donner un degré à chaque telle des RK, mais disons que ce qui se passe, c'est que ensuite, quand vous regardez cette théorie, vous allez faire tendre la taille du groupe vers l'infini. Si n tend vers l'infini, vous pouvez regarder ce qui se passe pour ces quantités. La façon dont elles passent à l'échelle, c'est qu'elles sont RK, c'est une fonction homogène par rapport à lambda si on fait tendre, si on fait un changement d'échelle. Disons que les... Vous voyez, la formule qui est là, elle ne dépend que des XI et des YI. En particulier, ça ne dépend pas du fait que les XI et les YI sont des entiers. Donc, je peux définir cette fonction-là, G, en passant à la limite, je peux la définir pour n'importe quelle fonction oméga qui vérifient la chose suivante. Donc, oméga de X, vos modules de X pour X plus grand que 1 et oméga de X moins oméga de Y inférieur ou égal à X moins Y pour X et Y quelconque. C'est-à-dire, les fonctions qui sont lipschistiennes, le rapport 1 et qui sont égales à valeur absolue de X pour X suffisamment grand. Donc, si vous voulez, c'est des fonctions qui font quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'elles oscillent mais pas trop fort puisque la dérivée va être forte, en tout cas, la constante de Lipschitz va être toujours plus petite que 1 à n'importe quel point. Donc, elles oscillent mais pas trop fort. Donc, on peut définir pour n'importe quelle courbe oméga comme ça ces nombres-là juste par cette formule-là. Il faut démontrer qu'on peut passer à la limite. On peut approcher n'importe quel truc comme ça par des diagrammes avec des petits carrés et par des fonctions qui sont de pente alternativement plus 1 et moins 1. Ce n'est pas très difficile. Mais tout passe à la limite. Donc, on peut définir ce que c'est que RK pour des objets comme ça. Et alors, ça, ça permet de… Je n'ai pas du tout évidemment le temps d'expliquer la théorie des représentations du groupe symétrique. Il y a des tas d'opérations qu'on peut faire sur les représentations du groupe symétrique. Par exemple, on peut regarder SN, on peut le restreindre à un sous-groupe symétrique N, par exemple, SN sur 2. Quand on fait ça, supposons que j'ai un grand diagramme ici. On dit, qu'est-ce qui se passe quand je restreins SN, la représentation associée à un sous-groupe de taille N sur 2 ? La représentation associée est irréductible. Elle va se décomposer dans SN sur 2 à une somme de représentations. En fait, ce qu'on montre, c'est que presque toutes ces représentations, on a un sens convenable pour le presque toutes, presque toutes ces représentations, elles sont données par un diagramme qui a une forme explicite, qui est proche d'une forme explicite en fonction du diagramme de départ. Il faut simplement il faut multiplier les coefficients, les cumulants du diagramme par un facteur qui est ici un demi. Je ne vais pas... Je pense que je n'ai pas beaucoup de temps de... Oui, alors je dis, je pars, je me donne... Là aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait... Je l'avais fait dans le temps, mais malheureusement, j'ai perdu le programme. On peut faire la chose suivante. Tu pars d'une représentation de SN de grande taille. Tu prends N très grand, je ne sais pas, N égale 500 ou des choses comme ça. Tu as un grand diagramme de taille 500 et tu la restreins à S T fois N où tu es un nombre entre 0 et 1. D'accord ? Alors, cette représentation, elle va s'obtenir elle, elle n'est pas irréductible, elle va se réduire en sous-représentation, mais avec... La plupart des représentations qui vont intervenir là-dedans, si tu leur mets un poids qui est égal à leur dimension, elles vont être proches d'une certaine courbe, ici, oméga. Alors, si j'appelle oméga la courbe dont je suis parti, ça s'appelle une courbe oméga T. Et cette courbe oméga T, elle s'obtient en multipliant les cumulants libres par T. Alors, si tu es parti d'un diagramme de Jung, en général, oméga T, ça ne correspond pas à un diagramme, ça va correspondre à une courbe qui n'est plus... Mais disons que quand tu vas décomposer ton truc, tu vas t'apercevoir que presque tous les diagrammes sont dans un petit voisinage autour de cette représentation. Donc, ils vont avoir cette forme-là. En tout cas, les diagrammes, si tu prends un voisinage epsilon, ici, la somme de tous les diagrammes, la somme de toutes les sous-représentations correspondant à des diagrammes qui sont là-dedans, c'est de dimension quasiment tout. En proportion, c'est quasiment toute la dimension de la représentation. Donc, il peut y avoir des trucs plus petits ou plus... Des trucs qui sortent un peu, mais... Voilà. Et ça, du point de vue des matrices aléatoires, c'est quelque chose de très, très simple. Il y a une correspondance au niveau des matrices aléatoires, c'est que je fais la chose suivante, je prends une matrice aléatoire. Je suppose que la répartition spectrale des lambda I s'approche de la mesure de probabilité dont la transformer, c'est ça. et donc ça, c'est une matrice M. Cette matrice M, voilà, donc, quand j'ai choisi U et U étoile, j'ai une certaine matrice dont les coefficients sont des variables aléatoires. Et ce que je fais, c'est simplement que j'extrais de cette matrice une proportion T des lignes et des colonnes. Par exemple, je peux prendre les premières et dernières, mais bon, tout ça est invariant par permutation des lignes et des colonnes. Donc ici, par exemple, j'extrais une sous-matrice carré. Je sais qu'à partir si ici, j'ai une certaine mesure de probabilité, disons que les lambda sont répartis suivant une certaine mesure de probabilité ici, la mesure spectrale des valeurs propres de la matrice qui est extraite ici, ça va être donné par une certaine mesure de probabilité. Ici, lambda T qui va dépendre de T. D'accord ? Et ça, c'est... Bon, ça, c'est... Et tu as exactement là, tu as une correspondance en fait entre les diagrammes et les mesures de probabilité sur R par la formule qui est là en la prolongeant de façon continue à toutes les fonctions du 8e. et dans cette correspondance, l'opération qui consiste à restreindre une représentation du groupe symétrique à un sous-groupe, c'est exactement l'opération qui consiste à prendre une matrice aléatoire dont le spectre est fixé et à extrait à une sous-matrice là-dedans. Et quand on fait ça, le spectre de la matrice qui est là, grosso modo, il va être fixé à peu de choses près. Il va se retrouver très... Son histogramme, quand vous le faites, il va reproduire cette mesure de probabilité lambda T. Bon, je pense que j'ai dépassé mon temps, non ? Oui, à peu près. Ah oui, ça va, ça va, c'est comme au séventaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une... En fait, le dernier... Je vais juste faire un petit commentaire qui est plus de... qui est plus métamathématique que mathématique, qui est quelque chose d'assez amusant, c'est que... Là, on voit qu'il y a la théorie des probabilités libres, donc la définition de variables libres, de sous-algèbes libres, donnée par Voiculescu, il l'a faite dans les années... Au début des années 80. Et puis là, donc, il a vu... Alors, il a fait... Il a démontré un théorème, donc on a une notion de variable aléatoire libre qu'on peut additionner. Il y a un théorème centrale limite. Je n'en ai pas parlé, bon, je ne peux pas en parler de tout. Il y a un théorème centrale limite et il y a une loi qui joue le rôle de la loi gaussienne et cette loi, c'est la loi du demi-cercle. Si vous faites des matrices aléatoires, vous avez sans doute entendu parler. C'est la loi, donc la densité, c'est une demi-ellipse entre moins 2 et plus 2. Donc ça s'appelle la loi du demi-cercle. Et donc lui, il a obtenu cette loi, il a fait calcul et il a dit « Ben voilà, j'ai un théorème centrale limite, j'ai la loi du demi-cercle. » Puis là, il a appris, je ne sais pas, quelqu'un lui a dit ou il a lu que la loi du demi-cercle, c'est aussi la loi limite des spectres des matrices gaussiennes. Je pense que tout le monde a déjà vu ça ici. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée que la théorie qu'il avait développée, ça pouvait s'appliquer aux matrices aléatoires. En fait, c'est juste par cet ingrédient de la loi du demi-cercle. Et alors, Speicher, lui, il a commencé, il a essayé de comprendre le théorème de Voykulescu de façon combinatoire. Il s'est dit « Si je prends des variables de Bernoulli qui ne commutent pas, des variables libres, pourquoi est-ce que ça va, quand je vais faire l'analogue du théorème de Moore-Laplace, la convergence des lois binomiales vers la loi gaussienne, quand on le fait de façon non commutative, on voit apparaître, alors, vous savez sans doute les moments de la loi gaussienne, ça compte des partitions par paire, et les moments de la loi du demi-cercle, ça compte des partitions non croisées par paire. Et donc, lui, il s'est aperçu qu'il était en train de passer des partitions aux partitions non croisées en faisant son calcul de théorème central limite. Et c'est comme ça qu'il a dit « Oui, mais les partitions, c'est aussi ce qui permet de calculer les cumulants en probabilité classique. » Il dit « Est-ce que les partitions non croisées, ce n'est pas ça qui permettrait de calculer les cumulants en probabilité non commutative ? » C'est comme ça qu'il est arrivé à sa définition de cumulant, parce qu'il connaissait l'interprétation combinatoire des cumulants ordinaires, et il s'est aperçu que quand il changeait juste l'ensemble des partitions qu'il considérait, non pas toutes les partitions, mais juste les partitions non croisées, il obtenait exactement ce qu'il fallait pour décrire les probabilités libres de façon combinatoire. À chaque fois, c'est en quelque sorte un petit accident. On voit une coïncidence quelque part, et puis on amplifie, on s'aperçoit qu'il y a un truc derrière qui est très profond et qui est beaucoup plus vaste que ça. Alors, toutes ces histoires aussi sur les matrices, sur les liens entre probabilités libres et les diagrammes et les représentations du groupe symétrique. Moi, j'ai fait ça il y a longtemps, on a fait 25 ans maintenant. Ça ne me rajeunit pas. Mais là aussi, ça part d'une remarque, c'est que quand vous regardez ces lambda ici, il y a une mesure naturelle sur l'ensemble des partitions qui s'appelle la mesure de plancherelle qui est liée aux représentations du groupe symétrique. Et il y a une forme limite. Cette forme limite, c'est la forme limite de Verschick et Keroff où ça, c'est en Russie. Sinon, il y avait Logan et Shep aussi aux États-Unis. Donc, ils ont vu que quand on prend cette mesure de plancherelle qu'on met ces diagrammes de Jung dans la mesure de plancherelle, avec probabilité 1, disons qu'ils ont tous cette forme asymptotique. Tous ceux qui s'écartent de cette forme asymptotique, ils ont une probabilité très faible d'apparaître. Et en fait, quand on regarde ça et puis qu'on calcule la fonction g associée à cette fonction, donc c'est une fonction qui a une formule explicite avec un arc sinus. Et quand on regarde, quand on lui associe une mesure de probabilité par cette formule-là, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la loi du demi-cercle. Voilà, donc j'avais discuté de ça, je me souviens, il y a longtemps, il y a 25 ans avec Keroff, il m'avait montré ça, il m'avait dit, mais il m'avait dit, mais pourquoi c'est la loi du demi-cercle ? Donc, et c'est là qu'en creusant, effectivement, les probabilités libres sont derrière ça aussi. Mais pour y arriver, ce n'est pas évident, je veux dire, il faut travailler. Mais là encore, c'est un peu une coïncidence qui met sur la voie de quelque chose et puis on creuse, on creuse et on s'aperçoit que derrière, il y a tout un truc qui est derrière qu'il faut comprendre. bon, ça prend du temps, mais à la fin, on a une compréhension bien meilleure des phénomènes. Ce qui se passe en général en mathématiques ou en physique, ça arrive souvent sur nos situations. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Il y a une question ? Oui. Est-ce que la forme va compter vers la somme des phénomènes ou des phénomènes ou des phénomènes ? Alors, il y a deux façons de faire le produit tensoriel. Soit tu prends deux représentations de SN et tu fais leur produit tensoriel au sens de chronique R. Là, ça va converger vers ça. D'accord ? Si tu prends des représentations qui ne sont pas complètement dégénérées, la plupart du temps, ça va converger vers ça. Par contre, il y a une autre façon de faire des produits tensoriels. Tu prends une représentation de SM. Une représentation de SM. Tu la considères comme une représentation du groupe produit. Et ce groupe, il s'envoie dans le groupe SM plus M. Tu permutes les N premières lettres et les N dernières lettres. Et là, tu peux faire une opération qui s'appelle l'induction. C'est-à-dire, il y a en quelque sorte une façon de prolonger la représentation d'un groupe, d'un sous-groupe à un groupe tout entier. Ça s'appelle l'induction. Et quand tu fais cette opération sur les... Là, ce que tu vois apparaître, c'est la convolution libre. Je ne l'ai pas expliqué ça, mais tu peux voir apparaître la convolution libre des mesures qui correspond à la somme des matrices aléatoires dans la théorie des matrices aléatoires. Si tu regardes le spectre de la somme de deux matrices aléatoires, il y a exactement la même opération qui intervient quand tu fais cette opération. Cette opération, c'est ce qu'on appelle parfois la règle de l'isologo de Richardson. C'est ça qui donne la décomposition de... Quand on prend deux représentations qui sont ici, elles sont données par deux diagrammes, lambda et mu. Là, vous avez... Ce que je dis, c'est que quand M et N sont très grands, que lambda et mu sont choisis de façon pas trop dégénérée, quand on fait cette opération, il y a essentiellement un seul diagramme nu qui intervient. Ce diagramme nu, enfin, une forme de diagramme nu qui intervient, cette forme de diagramme nu, elle est liée à la mesure, à la convolution libre des mesures associées à lambda et mu qui sont là. Donc, il y a une correspondance entre les sommes de matrices aléatoires et puis cette opération sur les représentations du groupe simétrique. Oui ? Sur la relation entre les matrices de quantité et les cumulants libres, il y a une façon un peu différente de voir les choses que vous avez étudié dans le temps jadis. Quand on calcule des intégrales matricielles, il y a une notion naturelle de planarité. Oui, oui, oui. La relation qui est plus à taux, tout en plus. Oui, oui, bien sûr. Quand on suit cette logique, on s'aperçoit que ce qui va remplacer les fonctions les cumulants ordinaires, les fonctions connexes, comme un parquet physique, eh bien, ça va être des fonctions connexes planaires. Oui, oui, oui. Et donc, de cette façon-là, on voit très naturellement arriver les cumulants libres que tu nous as montré. On voit naturellement aussi pourquoi les deux fonctions génératrices, R et K et G, sont à la suite de l'autre. Oui, oui, oui. C'est ça qui vient diagrammatiquement avec ça. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Effectivement, oui, on peut, à partir de la théorie des matrices aléatoires, retrouver au moins une partie de tous ces calculs. Ça, c'est sûr. J'ai découvert récemment, c'est quelque chose que vous deviez connaître aux autres décomputateurs réalistes, c'est qu'il y avait un mathématicien de Jugeux qui s'appelle Créveras qui avait écrit des formules sur ses partitions non croisées révisé en 70, quand il y a un nombre de partitions. Oui, oui. En fait, c'est un article qui est passé inaperçu pendant longtemps. Et en fait, au début, Speicher, il appelait ces partitions non croisées, il les appelait partitions admissibles, ce qui n'est pas très… En fait, c'est moi qui lui ai envoyé la référence au papier de Créveras en lui disant que ça s'appelait une partition non croisée dans ce papier qui a été écrit en français, d'ailleurs. Et c'est comme ça que… Pourquoi il s'intéressait à ces choses-là ? C'était quelqu'un qui faisait de la combinatoire, il était tombé là-dessus. Il n'y avait pas de motivation liée à des parties de parlementaire. Ah non, 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 je ne pense pas. Non, 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 c'était purement combinatoire. Non, mais je pense que c'est des objets qui… Bon, c'est des objets qui sont assez naturels, qui sont apparus de façon un peu sporadique dans la littérature avant qu'on s'aperçoive que c'était fondamental pour les applications en matrice adéatoire là depuis… Oui ? Est-ce que tu pourrais encore donner une référence sur la deuxième partie d'exposé donc la réaction de probes libres et les représentations de la famille ? Ah oui, alors oui. Alors, j'avais fait un cours à l'IHP en 2017 et il est sur la chaîne YouTube de l'IHP. Donc, il y avait un semestre qui s'appelait ou un trimestre, je ne sais plus, qui s'appelait combinatoire et application ou je ne sais plus quoi. Donc, c'est en 2017 et donc, il y a les exposés que j'avais donné qui sont sur la chaîne qu'on peut voir sur la chaîne YouTube. Allez-y, et comme ça, après, je vais peut-être dépasser Britney Spears dans le nombre de vues. Une dernière question, alors, sans rentrer dans les détails, est-ce que les promes libres sont aussi appropriées à l'étape d'apprentissage d'advient de l'advient de l'advient ? Oui, 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 c'est possible aussi, oui, bien sûr. Oui, oui, j'avais fait ça aussi, oui, quand on reprend le GLN, on peut, j'avais fait ça pour le groupe unitaire, en fait, les représentations du groupe unitaire. Oui, oui, en fait, c'est par là que j'étais passé pour arriver au groupe symétrique. Mais disons que je trouve que la relation avec les groupes symétriques est plus jolie que celle avec les matrices. On est obligé de faire des hypothèses que les représentations croisent beaucoup plus vite que les dimensions des matrices. c'est un peu moins naturel que dans le groupe symétrique. Mais oui, c'est possible à faire et même récemment, il y a eu des papiers de Collins, Sniadi, Novak, etc. où ils ont vraiment été au fond de tout ça et ils ont vraiment donné aussi, bon, Gorin et Buffetov aussi, qui ont fait des choses qui sont allés beaucoup plus loin que moi, ce que j'avais fait, c'était assez frustre et eux, ils ont fait des choses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus subtiles au niveau quantitatif. Oui ? Est-ce que on peut passer pour les caractères des optimités et on peut passer aussi par le premier et arriver à la fin de Paris ? Alors, c'est pas… Non, ici, les polynômes de Chour, c'est les représentations du groupe unitaire. Alors, c'est lié à la remarque de Jean Bernard parce que ces polynômes de Chour, ils sont aussi donnés par des formules intégrales. C'est le cas particulier d'intégrale de HCIZ, comme on dit. Et donc, quand on regarde ces polynômes de Chour, leur asymptotique, effectivement, il va y avoir une limite planaire dans laquelle on va voir apparaître des cumulants libres et des choses comme ça. C'est effectivement une autre façon de voir les choses. C'est pas… C'est relié, évidemment, au groupe symétrique, mais pas de façon complètement directe. En fait, il y a toute une théorie des processus, il y a aussi toute une théorie des processus déterminantaux avec des processus de Chour et des choses comme ça dans lequel la mesure de Plancherelle, c'est un cas très particulier. Peut-être Guillaume pourrait nous expliquer ça plus en détail. Il y a toute une théorie. Les probabilités libres, ça permet de résoudre certains des problèmes qui se posent dans ces choses-là. Mais il y a aussi que les probabilités libres, par contre, ne disent absolument rien sur ce qui se passe au niveau local sur les diagrammes. Là, par contre, c'est la théorie des processus déterminantaux qui vous dit quand vous prenez un diagramme aléatoire, à quoi il ressemble localement. Ça, par contre, les probabilités libres ne regardent que les choses globalement. Jamais les choses localement. C'est quelque chose qui échappe aux méthodes de probabilités libres. En tout cas, aux méthodes des plus libres. C'est bon. Merci à vous.